Nous sommes, comme à notre habitude, avec M. Kouassi-Jean-François, assistant de communication à l'ONGgrande-école.net. Bonjour. Bonjour, d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Et on a un petit thème, comment mieux faire à l'école. Parfait, oui, parce qu'il est vraiment difficile très souvent de faire mieux à l'école, puisque les élèves voient très souvent l'école comme une véritable corvée. D'ailleurs, le deuxième trimestre de l'enseignement général a pris fin depuis le 7 mars dernier. N'est-ce pas ? Le troisième trimestre a commencé il y a à peine une semaine. C'était le lundi 10 mars passé que le troisième trimestre a commencé. Et normalement, il est prévu pour prendre fin le 30 mai, donc dans deux mois et demi. Et puis, l'enseignement technique, c'est plutôt le 23 mai qu'il va prendre fin le deuxième semestre. Donc, nous avons abordé le dernier virage, le tout dernier virage, la dernière ligne droite, avant la fin de l'année scolaire 2013-2014. Et c'est maintenant que pour tous ceux dont la réussite scolaire pour cette année n'est pas encore certaine, c'est maintenant qu'ils doivent donc mettre en jeu tous les cas nécessaires. Le dernier virage, en tout cas. Oui, il y a le dernier virage. Maintenant qu'il faut mettre en jeu tous les cas nécessaires pour pouvoir réussir son année scolaire. Parce que celui qui s'amuse encore et choua ce trimestre, il risque donc de se retrouver avec un neuf mois de scolarité grillé, en le coupant soit d'un redoublement ou même d'une exclusion. Donc, le renvoi. Ce sont ces raisons-là qui font que chaque fois qu'un élève grillé ou alors rate son trimestre, cela rime généralement avec des parents qui sont angoissés, mais surtout avec des élèves qui sont beaucoup démoralisés, inquiets, même dessus très souvent, puisque les parents et même les enseignants vont chercher par moments à le tourmenter ou même, je dirais plutôt, à le presser vivement pour qu'il puisse redoubler d'efforts. Cela arrive très souvent, mais le problème, c'est que cette procédure-là peut souvent pousser l'enfant à avoir envie de baisser les bras. Mais ce qui est nécessaire de noter, c'est que les difficultés scolaires ne sont pas insurmontables. Et d'ailleurs, on peut citer pour preuve le fait que lorsqu'on observe les élèves qui obtiennent de bons résultats à l'école, les élèves qui travaillent habituellement mieux à l'école, eh bien, on se rend compte facilement qu'il y a certains facteurs qui rentrent en ligne de compte ou alors qu'ils sont importants dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Il y a d'abord le temps d'apprentissage. On sait très bien que lorsqu'on apprend ces cours de façon régulière, on les mémorise facilement. Mais les élèves qui travaillent mieux à l'école, généralement, accordent une importance toute particulière aussi, j'allais dire, au temps de repos, justement, parce que c'est le temps de repos qui permet à l'élève de pouvoir se fixer la connaissance qu'il acquiert et de pouvoir donc les intégrer à ce qu'il sait déjà. Mais il y a aussi une confiance qu'ils doivent avoir en eux-mêmes déjà. Donc, généralement, c'est ce qui se produit avec les élèves qui ont de bons résultats à l'école. Ils ont une confiance en eux-mêmes et une confiance en leur propre capacité. Parce qu'un élève qui a confiance en lui et en leur propre capacité arrive à mémoriser plus vite puisque son esprit, je dirais, n'est pas tendu, n'est pas angoissé. Et aujourd'hui, on sait très bien que la peur et le stress influencent forcément les facultés de mémorisation. Mais à cela s'ajoutent également les bonnes habitudes d'études. Cela, il faut le retenir aussi parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre à ce que vos parents vous courent après pour venir étudier. Prendre vos lusses, non, pas du tout. Les élèves qui travaillent mieux à l'école sont des élèves qui le font de façon, j'allais dire, un peu comme un automatisme. Donc, cela s'intègre facilement et naturellement d'ailleurs à leur vie. Et donc, ils le font d'eux-mêmes de leur propre gré. Ils n'attendent pas qu'on leur coure après pour aller prendre le cahier. Alors qu'il y a beaucoup d'élèves à l'heure actuelle qui attendent cela. Ils sont assis devant la télévision et ils ont même peur que les parents se souviennent même qu'ils partent à l'école le lendemain. Parfait. Et d'un autre côté, il faut dire que l'une des ramifications du problème, c'est aussi le fait que jusqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes et même beaucoup de parents qui pensent que l'école, c'est une affaire d'intelligence familiale. On se dit simplement que... Très souvent, on entend la famille phrase où on dit, dans cette famille-là, tout le monde connaît papier. Dans ma famille, les élèves, tous les enfants ne connaissent pas papier, ils ne sont pas intelligents. Alors qu'en réalité, l'école, ce n'est pas en fait une affaire d'intelligence familiale. Voilà. Il faut simplement noter que la plus simple explication à cette réussite, pardon, de certaines familles, c'est que tout le monde a la culture des études. Dans ces familles-là, c'est parce que généralement, les élèves ont envie de suivre l'exemple de leurs prédécesseurs, de leurs grands frères qui ont d'ailleurs bien travaillé, ou alors, ils le font donc de leur progrès. Ils prennent donc l'initiative d'étudier, tout simplement. Mais ce qui nous crée beaucoup de problèmes, ce qui fait les obstacles à la réussite scolaire, ce sont nos élèves eux-mêmes, il faut les retenir. Parce que nos élèves sont de plus en plus de mauvais élèves. Ça, il faut les retenir. Mais attendez, là, il se trouve que de plus en plus, le niveau des élèves baisse dans nos écoles. On en parle partout, on ne trouve pas de solution. Déjà, parlons de ces facteurs-là qui font que le niveau scolaire baisse. Pourquoi les élèves sont de moins en moins bons ? En fait, le problème, c'est que nos élèves sont généralement à cause, généralement moins d'importance aux études. Pour eux, c'est plutôt la distraction qui doit primer la distraction. Vous pensez que c'est la faute seule aux élèves ? Pas seulement aux élèves, puisqu'il y a souvent une certaine collaboration en drive, bien sûr, une collaboration étroite avec les parents, qui permettent donc, avec un certain laxisme, permettent donc ce fait-là. Puisque les élèves négligent souvent les études, au profit des divertissements, au profit de la détente, des personnes qui sont tout le temps assises devant la télévision à regarder tous les programmes télévisuels, alors qu'elles savent qu'elles doivent aller à l'école le lendemain ou alors à prendre leur cours. Donc, ils sont négligents. Oui, très bien, négligents. Donc, c'est une négligence qui est vraiment, je peux dire, implantée en eux, ancrée en eux. Les élèves qui oublient même qu'ils ont le devoir. Là, actuellement, depuis plus d'un mois maintenant, les dates d'examen, des examens sont disponibles. Mais si vous allez dans certaines écoles et que vous demandez à quelques cinq élèves environ, vous serez surpris vous-même. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui vont vous donner les dates, vont vous donner soit des dates approximatives pour leur examen ou alors ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont composer ni pour le BPC, encore moins pour le baccalauréat. Et cela est vraiment dangereux, il faut le dire. À cela s'ajoute l'absentéisme. Des gens qui sont tout le temps absents au cours. Peut-être parce qu'ils sont tombe 2, tombe 3, ils connaissent plus que le professeur. Il faut définir, tombe 2, tombe 3, c'est quoi ? Tombe 2, tombe 3, c'est des personnes qui reprennent la classe pour la deuxième ou la troisième fois. Il y en a même qui vont jusqu'à cinq fois, vous savez. Voilà, jusqu'à cinq fois. Et donc, ce qui fait que même ils peuvent se dire que le fait d'être présent en classe ou de ne pas être présent en classe, ça ne va jamais rien leur apporter puisqu'ils sont nuls dans la matière et donc ils ne pourront jamais, à force même d'être présents, améliorer leur résultat scolaire. Cela arrive. Mais le comble, c'est la tricherie, il faut le dire. Il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent même pas à s'en sortir, à avoir foi ou alors à avoir confiance en ce qu'ils écrivent ou alors en ce qu'ils vont dire lorsqu'on leur pose des questions tant qu'ils n'ont pas regardé ailleurs, soit sur leurs voisins ou sur leurs supporters ou encore sur leurs mots de passe. Supporter et mots de passe, c'est en fait des petits mots de papier sur lesquels ils vont copier quelques petites portions du cours et cela va leur servir. Vous dites même les papiers, les filles qui écrivent tout sur leurs cuisses et font comme s'ils vont aux toilettes pour lire. Waouh ! Justement, très souvent les parents ne savent pas de quoi il s'agit. Vous allez trouver votre enfant en train de rédiger quelque chose. C'est pour celles qui sont claires. Vous imaginez une peau claire, on écrit dessus. Oui, ça c'est un très bon support, c'est un très bon support en tout cas. Une copie rapidement dessus et puis pas que ça fonctionne. Au studio, il y a des cadres qui sont trans, il s'agit d'Ibée, de Bonfils parce qu'ils savent qu'ils ont fait ça. Mais pourtant, c'est ce qui fait que le niveau baisse les gars. Arrêtez un peu. C'est ce qui fait que le niveau baisse. Voilà, donc le prérequis pour pouvoir, j'allais dire, faire mieux à l'école, le plus important c'est de faire en sorte à bannir en fait toutes ces mauvaises habitudes qui ne sont pas dignes d'un élève. Un élève studieux ne doit pas en fait avoir ces mauvaises habitudes. Là, ça, cela est très clair. Mais on parle des parents, certes à la maison, mais à l'école, les enseignants, les professeurs, ils démissionnent un peu. Oui, un peu, il faut le dire, un peu, il faut le dire. Ce n'est pas que les parents qui sont impliqués dans ce laxisme ou alors dans cette baisse de niveau des élèves. Il y a les élèves eux-mêmes, il y a les enseignants, mais il y a également quelques parents qui le permettent. Justement, nous sommes à la fin des deux premiers trimestres. Il y a un troisième trimestre qui reste. Donc les élèves qui ont raté les deux premiers trimestres, c'est maintenant qu'ils doivent se mettre au travail. Soit pour pouvoir passer en classe supérieure, c'est maintenant qu'il va falloir avoir la moyenne pour pouvoir se positionner en posture, je dirais, confortable avant d'aller à l'examen. Puisque la moyenne de classe compte également pour le BPC et pour le baccalauréat. Puisque pour le BPC d'ailleurs, la moyenne de classe compte pour 40% à l'examen. Et puis, il peut s'agir aussi... C'est le même pourcentage que l'entrée en sixième ? Je crois, oui. C'est le même pourcentage que l'entrée en sixième. Voilà donc pour le baccalauréat également. Celui qui a la moyenne de classe peut donc avoir, avec des matières spécifiques au baccalauréat, il peut donc avoir la chance d'obtenir plus facilement le baccalauréat. Ou alors, il peut s'agir de mettre tout en œuvre pour pouvoir ne serait-ce que reprendre sa classe pour éviter ainsi d'être envoyé. C'est en fait cela, j'allais dire, l'objectif de certains élèves qui ont déjà raté les deux premiers trimestres. Alors, il est vraiment important, il est vraiment important de noter que le plus important, c'est d'avoir des méthodes de travail qui vont fonctionner. Nous avons abordé le troisième trimestre déjà, il y a à peine une semaine, et c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Il ne reste plus que deux mois et demi environ. Et donc, si ce trimestre est raté, l'élève risque soit de se retrouver dehors ou alors de reprendre sa classe. Alors, on va reprendre quelques conseils clés pour améliorer le travail, parce que la question c'est comment mieux faire à l'école. Donc, il faut se fixer des objectifs. Parfait. Ensuite ? Se fixer des objectifs, en fait, c'est quoi ? Souvent, il y a des élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après leurs études. Ils ne savent pas pour quelles études ils vont opter lorsqu'ils ont été dans le baccalauréat. Et ça, c'est d'ailleurs dangereux. Voilà la raison pour laquelle les différents inspecteurs d'orientation et psychologues, avant les appellés conseillers d'orientation, ont été détachés dans les différents établissements pour aider les élèves pour une certaine proximité déjà. Vous voyez ? Donc, un élève qui ne sait pas ce qu'il va faire après ses études ou alors les études pour lesquelles il va opter après son baccalauréat, ce n'est pas du tout commodé. Ce cas-là ne doit pas arriver. Mais quand on est à l'école, il faut se fixer des objectifs. Parce que l'objectif permet, en fait, d'éviter de s'égarer. Parce qu'avec un objectif, on sait très bien ce qu'on doit faire et comment travailler, quelles sont les méthodes à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Trouver un endroit propice aux études. Oui. Il y a des élèves qui sont assis à étudier, qui ont les écouteurs dans les oreilles et qui écoutent la musique pendant qu'ils sont en train de travailler. Alors qu'on sait très bien, on en a d'ailleurs parlé sur ce plateau lorsqu'on développait le thème sur les secrets de la mémoire. Voilà, on sait très bien que la musique et tous les bruits extérieurs, même les téléphones portables, quand on est en train de se dire, on a écrit des SMS, tout cela réduit d'environ 30% la concentration et la tension. Donc, quand on est assis et qu'on dit que la musique permet de retenir plus facilement ce qu'on a à prendre, eh bien ça, c'est carrément faux. Il faut le retenir, c'est carrément faux. On ne peut pas en fait continuer à travailler avec toutes ces entraves à la concentration. Et puis, il y a aussi le fait que nos élèves sont de plus en plus négligents, comme je le disais tout à l'heure. Ils aiment remettre à demain. On dit qu'ils remettent à demain pour trouver malheur au chemin. C'est juste. Et puis, on sait très bien que les élèves, c'est pendant le troisième trimestre qu'ils sont inspirés pour sécher les cours. Pendant le troisième trimestre. Pourquoi ? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de sécher les cours pendant le premier, deuxième trimestre, on trouve que le troisième trimestre est quand même assez relax. Donc, on peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut se permettre de rester à la maison et d'aller au cours quand on veut, venir avec un billet de justification quand on veut. Mais cela, c'est des attitudes à éviter si on veut faire mieux à l'école. C'est en fait ce qu'il faudrait retenir. Et puis, l'une des choses les plus importantes, c'est en fait, pour ceux qui vont passer un examen cette année, il faut revoir un peu. Si on sait qu'on écrit mal, il faut commencer à revoir déjà son écriture. Il faut commencer à revoir cela déjà. C'est important. Parce que les correcteurs, vous m'ont donné... Oui, ils sont très susceptibles d'être très, j'allais dire, très sévères dans la correction. C'est cela. Surtout avec le code SMS que les élèves utilisent tout le temps. Souvent, eux-mêmes, ils se supprennent en train de copier leurs cours avec des codes SMS. Vous voyez, ou même au cours de certains devoirs, ils se supprennent en train d'écrire avec les codes SMS. Donc, c'est des attitudes à éviter. Ils écrivent quoi avec K-O-I ? Voilà, K-O-I, ou alors quoi avec K-O-V ? Ah, si vous me mettez ça sur votre feuille de copie, ça ne va pas le faire. Très bien. Donc, c'est des attitudes à éviter, des attitudes qui pourraient donc entraver forcément la réussite scolaire. Merci beaucoup, M. Kouassi-Jean-François. Comment mieux faire à l'école, chers parents, chers petits camarades. On espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve la semaine prochaine pour la rubrique éducation. Et puis, nous, pour vous dire au revoir. Voici pour vous, amis téléspectateurs, la pub suivie donc de ce reportage qui nous conduit à Paris.